hey what's up j'espère que tu vas bien que tout se passe bien pour toi dernière vidéo de l'année 2020 ouais c'est une petite vidéo tranquille en mode posé où on va discuter d'un sujet assez intéressant tu vois je suis parti à la salle hier tranquillement j'ai fait une petite séance axée sur le poids du corps où j'ai fait des pompes avec une résistance élastique j'ai fait aussi des tractions histoire de voir si je maîtrisais bien les tractions essayer de faire un mouvement assez au ralenti un mouvement propre bien entendu j'ai aussi fait des élévations latérales et de façon frontale pour les épaules ça c'est la base est juste après ça j'ai parlé avec un frérot à moi qui m'a dit ouais là j'en ai marre je vais me charger 2021 c'est sûr je me charge il m'a dit ça en mode normal tu vois comme si qui m'a dit que l'a acheté des chips et moi je les fais ouais tu fais un compétit tout un objectif précis parce que tu sais très bien les risques sont en cours c'est très bien que voilà ça ça provoque une certaine addiction et quand on tombe dedans bon on y reste tu vois et il m'a dit ouais non pas de compétition pas de projet de compétition pas de trucs comme ça parce que lui veut pas faire ça lui c'est vraiment pas ce qu'à la salle il sent maigre maintenant tu vois parce qu'on faut savoir un truc à honor fitness les gens qui s'entraînent là-bas tu as beaucoup de compétiteurs tu as beaucoup de compétiteurs tu as beaucoup de personnes qui se chargent pour être chargé tu as des personnes qui sont les gérées de marque et tout donc voilà ils veulent rentabiliser ça avec un physique harmonieux tu as beaucoup de personnes comme ça ce qui fait que les personnes qui sont normales bon on les voit plus les gens comme moi on les voit plus à honor moi je suis bien placé pour le comprendre parce que moi aussi quand je vois la salle c'est pas pareil mais je le vois autrement je culpabilise pas envers moi même je vois comme une motivation je vois comme un objectif à atteindre je me dis que le mec il est ultra balèze je vais devenir comme ça tu vois même si que naturellement c'est pas possible mais je peux m'en rapprocher je peux arriver au meilleur physique naturellement je peux le faire je sais que là le physique que j'ai bah c'est rien comparé à ce que je peux réellement atteindre je me donne pas encore à fond je fais pas des jets fou je m'empêche pas de vivre pour attendre la physique de rêve mais je sais que je peux l'attendre et moi ce que je lui dis c'est très important parce que je te la dire aussi c'est que ça fait six ans actuellement que voilà je suis inscrit à la salle que je fais les choses bien que j'évolue que je progresse et que je m'entraîne dur ça fait six ans que j'ai la connaissance des produits j'ai eu la connaissance très jeune des produits parce que voilà j'ai toujours une famille passionnée par le body visuellement qui pratiquait mais qui prenait pas de d'anabolisant donc j'ai eu de la connaissance très jeune des produits dopant et j'ai toujours voulu voir ce que ça fait j'ai toujours voulu expérimenter et visuellement j'ai envie de ressembler à ce que je peux ne pas être naturellement tu vois mais quand tu poses le pour et le contre je vois que voilà tu te fais ta propre avis des choses et tu vois que tu n'as pas besoin moi je compte pas faire de compétition je peux pas faire ça je suis pas et gérer d'une marque de fou et dont je dois faire des photos en mode bien et tout parce que oui il ya des gens ils sont sponsorisés par une marque mais mais ils font pas de sport tu vois si ton but c'est d'être sponsorisé essaye de chercher à être connu le prendre des produits et si je dis ça c'est parce qu'il m'a sorti la carte magique des marques qui sponsorisent des athlètes sportifs et tout de haut niveau avec un beau physique avec un beau body et tout et ce que je lui ai dit c'est que les marques actuellement les athlètes sont top les marques sponsorisent des gens connus des gens avec de la notoriété des gens qui sont suivis c'est ça que les marques veulent un athlète on s'en tape j'ai dit clairement à la salle si une marque sponsorisée seulement l'athlète tout le monde dans la salle serait sponsorisé tout le monde parce que tout le monde a un physique de ouf mais personne n'est suivi je vois la marque a besoin de faire des ventes a besoin de faire un chiffre a besoin d'être vu si la personne que tu sponsorises un physique de fou mais n'est pas vu personne la suit la marque est santa donc si ton but réel c'est d'avoir des sponsors d'avoir des partenariats cherche être connu la tour à tout ce que tu veux tu auras même des grosses marques qui sponsorise des bodybuilders pro qui vont venir vers toi juste parce que tu es connu juste pour ça mais ça je trouve ça triste parce que depuis 2017 2018 bas c'est là où les personnes ont eu la connaissance va dire des produits anabolisant c'est là où on a commencé à dénoncer les gens ouais lui il est chargé lui prend ça lui triche lui si lui sa piqûre la piqûre là bas c'est là on a commencé à dénoncer tu vois et c'est là où les gens sont commencés à s'intéresser au body c'est là où les gens ont cherché à avoir un gros physique pour impressionner en faisant le minimum de sport c'est là où il ya eu toutes les idées reçues avec le sport et plus les années passent plus ça s'empire tu vois maintenant les gens ont plus envie de faire du sport moi on m'a beaucoup dit que j'étais chargé tu vois que j'ai que je prenais un abo des produits et où il ya une personne qui est venu me voir qui m'a dit ouais c'est comment est-ce que tu coches et où j'ai dit non je coche pas je donne des conseils youtube et où il me dit ouais mais moi ce qui m'intéresse c'est les produits dis moi ce que tu prends tu vois moi je vous dis ce que je prenais les compléments les moteurs de base magie non mec non dis moi ce que tu prends en un abo dit moi tu prends quoi à nava je m'a sorti des trucs j'ai fait waouh je fais écoute moi je prends pas ça je touche pas à ça m'a dit mais pourquoi tu m'en voir commenter tout j'ai dit non je prends rien du tout et là c'est très compliqué parce qu'on est dans un monde où naturellement si ton physique se rapproche des personnes qui font la compétition ou qui se charge on va te prendre pour un mec chargé tout simplement et ça je veux dire c'est à cause de quoi tout ça là tous ces conneries tous ces déreçus c'est à cause des personnes qui font pas de sport et qui se sont chargés directement pour au final avoir un physique normal ou un physique merdique et ces gens là si tu veux avec leurs conneries ils ont ils sont dit quoi ils sont dit moi comme j'ai un physique de merde et je me suis chargé je foute la merde je dirais à tout le monde que je suis chargé qu'on physique de merde comme ça tout le monde sera chargé enfin comme ça c'est un peu musclé on voit tes abdos c'est bon tu fais partie de la partie de l'équipe et malheureusement à cause de ces gens là maintenant il ya des idées de reçus de partout c'est ce qu'il m'a dit dans la finalité il m'a dit comme ça je t'appellerai pour qu'on fasse une grosse vidéo dans la salle de honor en gros sa finalité c'est ça se charger ont fait une vidéo et après il voit s'il va percer ni pas parce que moi faut savoir quelque chose à honor la cour neuve pour être précis je fais beaucoup de vidéos dans cette salle je fais des vidéos pour des athlètes où voilà mes vidéos sont repartagés sur le instagram officiel de honor la cour neuve à chaque fois tu fais une vidéo où il ya marqué dame jordan film et à mon logo et où c'est que c'est moi qui l'a fait de a à z tout simplement comme mes vidéos sont repartagés et à beaucoup de gens qui suivent et ça peut créer une certaine excitation et engouement de la part de l'athlète mais les gens sont complètement fou ils deviennent fou avec ça et ça malheureusement c'est à cause des réseaux sociaux parce que le bodybuilding a toujours eu une mauvaise image à mes yeux beaucoup de personnes actuellement tentent de changer l'image du body tente de donner une bonne image au bodybuilding mais la moitié de ces personnes là veulent pas indirectement ils entachent la réputation du body indirectement j'ai pas directement parce que je pense pas qu'une personne volontairement veut cracher sur le body je pense que beaucoup de personnes involontairement font pas avancer les choses et le seul conseil que je peux te donner c'est écoute toi même c'est toi qui est le maître du jeu et le maître de ton destin parce que moi il ya beaucoup de compétiteurs qui m'ont dit que j'ai un bon physique préparateur compétiteur on m'a dit que si je me charge franchement je pourrais aller loin je sais pas où mais je pourrais aller loin et moi j'écoute pas ces gens là je les écoute pas parce que c'est pas mon but la compétition tu ne peux pas forcer une personne à faire ce qu'il a pas envie de faire même si cette personne est faite pour ça ou non ou si tu penses que cette personne a le potentiel pour si cette personne n'a pas envie elle n'a pas envie c'est comme moi quand j'étais petit je faisais du tennis au centre il ya un mec il est venu il m'a dit enfin il est parti voir mon père il a dit écoute lui il peut aller loin dans le tennis il faut l'inscrire mon père m'a demandé j'ai fait écoute moi je vais faire du foot après peut-être que j'aurais dû l'écouter toi mais c'est toi le maître de ton destin écoute personne parce que beaucoup de personnes qui sont qui ont déjà pris les produits bah oui et vont dire d'en prendre parce qu'ils sont déjà dedans écoute que toi pose le pour et le contre fait on un tableau fait toi ce que tu veux mais écoute que toi bon sur ce je vais te laisser ici c'est la dernière vidéo de l'année 2020 que je faisais que je tourne le 31 on a atteint les 2000 abonnés hier je suis vraiment content parce que là maintenant ça monte de plus en plus vite j'ai l'impression faut savoir un truc pour atteindre les 1000 abonnés j'ai dû passer trois quatre ans sur youtube à faire plusieurs vidéos juste pour avoir 1000 abonnés pour avoir 2000 abonnés ça s'est fait en quelques mois et ça je peux que vous en remercie en 3 4 mois j'ai atteint les 2000 abonnés et ça je me dis que waouh ça monte vite le contenu commence à être apprécié vous commencez à kiffer un peu le contenu et je vous en suis reconnaissant pour ça bon sinon on change pas si tu aimais cette vidéo mais un j'aime mais un commentaire abonne toi la chaîne si c'est parfait et moi je te dis porte toi bien à la prochaine pour la suite et bonne année